et bien salut youtube salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les trois meilleurs decks pour passer légende on est en 1 5 étoiles voilà je vais vous raconter rapidement tous les decks qu'on a joué cette saison et puis on va essayer de faire un petit passage légende ensemble je voulais le faire en stream mais finalement finalement je vais le faire en vidéo parce que bon je sais pas trop pour le stream quand est-ce que je vais streamer puis en plus en stream j'aime bien essayer de nouveaux decks là on les a déjà joué hier et tout et j'avais trop la flemme d'attente j'attends depuis hier déjà j'étais impatient je me suis fait bon je vais le faire maintenant et puis je vais le mettre sur youtube pour les bros de youtube évidemment hop donc j'ai déjà présenté sur la chaîne vous l'avez probablement déjà vu le new druide le nouveau druide donc le druide un petit peu voilà c'est pas c'est un de mes decks préférés mais c'est pas c'est pas le meilleur deck pour moi pour moi on va partir directement sur un druid agro malheureusement je sais que c'est triste je sais qu'il y a plein de gens qui ouais druid agro et tout mais malheureusement c'est comme ça on n'est pas là pour juger on est juste là juste là pour vous présenter les meilleurs decks les meilleurs decks à l'heure actuelle sur là sur le sur le jeu et et voilà libre à chacun de jouer de pas jouer chacun chacun ses choix le druid agro qui est qui se présente comme ça donc qu'est ce qui a changé d'endroi d'agro pas grand chose finalement à part à part la druides de les saints qui n'est pas trop mal voilà une 1 5 une 1 5 comme ça en début de partie c'est pas trop dégueulasse ça commode pas mal avec marque de acharage et également et là par contre c'est très très fort c'est le seigneur décrypte que et qu'il faut mettre en deux fois c'est une commune c'est pas très cher c'est un très bon déc pour passer légende en low cost sans si vous n'avez pas ouvert beaucoup de booster vous n'avez pas beaucoup de cartes c'est le meilleur déc tout simplement parce que il n'y a pas de légendaire dedans mis à part l'oeil mais bon la plupart des gens l'ont seigneur décrypte voilà si vous le faites si vous le faites avec innervation tour 1 vous avez une 1 6 tour 1 sur le bord donc déjà la plupart du temps il va pas mourir et vous allez juste le buffet très rapidement avec des des firefly qui tombent de partout avec voilà un foreman qui ramène à neuneu voilà vous pouvez le monter à 10 15 hp assez facilement et puis s'il arrive un petit peu plus tard dans la partie c'est beaucoup moins fort mais c'est pas trop grave parce que vous pouvez juste faire un mana vivant avec et à ce moment là voilà le buffet d'un seul coup énormément et en plus de ça protéger vos mana vivant il ya pas mal de combos que vous pouvez faire avec en tout cas avoir quelques tonnes dans ce deck là est pas trop dégueulasse parce que ça permet de protéger les ptérodactyles donc avant on jouait des tar creepers on a enlevé ça j'ai également enlevé les balayages une petite remarque par rapport à ce deck là si vous voulez vous pouvez mettre vous pouvez mettre si vous croisez beaucoup de paladin vous pouvez mettre l'autre crabe le crabe affamé voilà vous pouvez mettre ça à la place du crabe à la place du golaka ça c'est au choix de chacun le deuxième deck c'est le deck le deuxième deck à l'heure actuelle le plus fort sur le sur le ladder c'est le deck druide jade malheureusement encore druide un druide et tier 1 on l'avait annoncé avant ça sera druide qui sera tier 1 cette saison là c'était pas forcément le cas les saisons d'avant là sur cette saison ça sera ça pour l'instant en tout cas peut-être qu'il va y avoir des démonistes incroyables qui vont sortir ou des trucs comme ça et pour l'instant c'est le druide donc là je vais je vais parcourir ça je vais parcourir ces trois déclisses là que je vais vous présenter puis ensuite on n'y reviendra plus trop parce que comme ça on les connaîtra donc le druide jade que je vais présenter que j'ai présenté dans une vidéo hier ou avant hier hier je crois ouais c'est c'est le nouveau jade fumée c'est le meilleur deck c'est le deck qui m'a fait le monter le plus vite moi personnellement je joue un gardien du bosquet dedans parce qu'il ya beaucoup 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 de classes qui boivent avec la nouvelle le nouveau tour 7 qui donne plus 4 plus 4 et taunt avec les destriers à pointe avec tous les trucs comme ça c'est horrible il ya beaucoup de cartes que vous avez besoin de silence donc c'est très pratique je joue un black knight dedans parce qu'il ya beaucoup de taunt voilà deux fléaux ultimes si vous voulez remplacer une carte rajouter une fléon envahissante vous pouvez vous pouvez vous adapter chevalet noir n'est pas obligatoire en tout cas cette décliste là on l'a déjà expliqué dans une autre vidéo donc on va pas s'attarder et et le prêtre alors ça je n'en ai pas fait de vidéo mais pas mal de gens et la plupart des gens le jouent en stream et pas mal de gens ont peut-être déjà fait des vidéos je regarde pas trop ce que les autres font mais c'est à l'heure actuelle l'un des meilleurs decks la celle à l'heure actuelle le prêtre c'est un des decks qu'on voit partout en légende il est assez incroyable donc c'est un prêtre kazakus du coup un prêtre renault comme on peut l'appeler même s'il ya plus renault dedans c'est un prêtre en gros avec toutes les cartes on a un seul exemplaire voilà on a kazakus barnes très très fort dans ce déclat il ya une combo qui est très sympa dans le dans le prêtre c'est c'est de jouer barnes du coup de ramener sur avec un petit peu de chance vous ramener un arfus vous ramenez un truc avec rade d'agonie mais si vous avez un petit peu moins de chance c'est pas trop grave vous pouvez ramener un roi liche un roi liche excellent mais vous pouvez ramener un velen vous pouvez ramener un endon vous pouvez pas c'est pas une créature vous pouvez ramener statue obsidienne vous pouvez ramener des trucs voilà qui finalement sont pas forcément ouf la plupart sont ouf quand même même si vous ramenez un truc qui n'est pas forcément ouf là où je veux en venir c'est que vous vachement je cible un truc je me disais mais ça c'est quand même pas mal de le ramener voilà ça à la rigueur ça c'est de seul qui est un petit peu nul quoi ou ça mais ce qui est bien voilà ce qui est là où je voulais en venir c'est voilà servitude éternelle et fou en onyx si vous ramenez une créature un petit peu moyenne un petit peu fort pardon même si elle n'a pas d'oral d'agonie ou d'effet ce qui va être fumé c'est de la ressusciter avec servitude éternelle imaginez vous ramener je sais pas le roi liche c'est une 1-1 elle va forcément se faire tuer là vous faites servitude éternelle vous la ramenez en 8-8 en 8-8 taunt et là vous avez gagné la partie pas forcément gagné mais vous êtes vraiment devant pareil avec fou en onyx la mécanique de résurrection est vraiment pas mal donc barnes a toujours gardé en main de départ et puis et puis voilà je vous laisse la regarder je vous met les déc les codes de chacun chacune de ces déclics dans la description évidemment parce que j'ai appris à le faire maintenant on m'a dit ouais mais les déclics t'es tout trop la flemme surtout un deck comme ça il faut il faut la déclicsant sinon vous allez avoir trop la flemme de le copier donc voilà assez sympathique très fort très difficile à jouer par contre je ne recommande pas un joueur débutant un peu dur quand même il ya beaucoup de choses à savoir après jouer si vous connaissez pas encore les cartes de l'extension jouez d'abord avec des decks un peu plus simple et après vous allez commencer à voilà voir les vos adversaires jouer ce prêtre par exemple vous jouez d'autres decks et vous allez commencer à apprendre à vous dire ah tiens cette carte là fait ça cette carte là elle est sympa tac 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 et vous allez commencer à pouvoir jouer des déclics un petit peu plus compliqué pour moi ça on est au summum de la complexitude on leur est sur un deck vraiment complet avec beaucoup de choses mais très 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 complexe parce qu'il ya il ya trop de il ya contre chaque classe tu vas jouer un petit peu différemment il ya des classes contre qui tu vas juste essayer de survivre tu vas dire waouh là c'est un truc d'aggro si j'arrive à survivre pendant cinq six tours j'ai gagné et là tu vas il ya d'autres classes tu vas dire oh là c'est un voleur il veut vraiment que je joue plus agressivement va falloir que je développe des trucs tac tac et c'est d'aller face contre un contre un warrior warrior contrôle ou enfin un truc contrôle ou un mirror de prêtre parce que vous allez en croiser je vais dire ah putain là faut plus que je joue value il faut que je garde le plus de cartes tac je vais faire une vidéo plus en détail plus explicative peut-être même monter en mode tuto sur ce deck là parce que je pense pas que juste en faisant quelques games on peut apprendre à jouer il faut vraiment connaître chaque matchup c'est très compliqué donc ça 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 va porter une une ça il y aura une vidéo qui sera entièrement portée sur ce deck là et est vraiment en détail pas comme les vidéos que j'ai fait précédemment qui sont juste comme la plupart des gens font en mode de tiens regarde telle décliste sympa sympa celle là on va vraiment faire un truc un petit peu plus j'attends en même temps aussi de d'être vraiment sûr d'avoir d'avoir une décliste vraiment viable la dès la vidéo est censée présenter on va essayer de passer les gens d'après cette game la vidéo est censée présenter seulement trois déclistes mais je voulais en petit bonus aussi je vais probablement encore essayer de l'améliorer un petit peu de voir un petit peu ce qui se fait et de vous le présenter dans une vidéo aussi à part entière mais cette décliste paladin est un régal est un régal moi j'ai joué alors alors on se régale avec cette décliste paladin là je vous ferai une vidéo à part sur cette décliste là mais les paladins c'est difficile on n'a pas trouvé encore de décliste vraiment très très fort en paladin il y en a quelques-uns c'est pas ouf la plupart jouent assez agressivement cette décliste là c'est celle de colento et elle est pas mal elle est pas mal elle est en pleine modification il l'a modifié plusieurs fois hier pendant son stream tout le monde en discute les gens sont en mode ouais tiens ça on va l'enlever tac il enlève des trucs il remet des trucs bon c'est en amélioration mais je vous la présenterai plus en détail très sympathique également vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez la copier mais si vous aimez vraiment beaucoup le paladin je sais qu'il y en a là dehors qui adorent le paladin c'est sympa c'est une bonne décliste mais là on va vraiment rester porté sur cette vidéo sans juger que c'est un druid agro un druid jade un prêtre les classes que tout le monde joue là c'est pas le but après on va faire des decks plus exotiques mais là le but c'est juste de présenter aux gens qui veulent juste voir les bonnes déclistes et qui ont probablement pas joué voilà pendant une semaine ils sont en vacances un truc comme ça tac les meilleurs déclistes sont là je pense qu'on va passer avec ça c'est le plus représentatif de la méta le druid agro c'est le plus représentatif et c'était soit ça soit prêtre soit si je fais prêtre la gamme la vidéo va probablement être très longue juste faire une gamme peut-être je vais la perdre je moi je suis monté pas mal avec prêtre avec des trucs comme ça mais c'est un petit peu plus long cette vidéo comme ça la vidéo sera pas trop longue on va juste faire une petite gamme android si on la gagne tant mieux si on la perd c'est pas trop grave je mettrais la vidéo comme ça parce qu'on cache pas les défaites en nous on est on est comme ça on est transparent et je passerai en stream à 16 heures je passerai légende en stream à 16 heures ce soir à battre on est contre un prêtre donc ça tombe bien superbe super super mesdames messieurs on va voir ce que ça va donner j'aimerais bien garder la witt witt mais je suis pas sûr que ce soit viable on va enlever ça et ça alors golaka c'est une carte qu'on peut garder mais l'idée c'est de toute façon il va pas avoir de pirate donc je vais très probablement en être amené à devoir tuer mon propre pirate ce qui n'est pas dégueulasse mais est ce que j'ai envie de le faire au pire au pire bouffer un de mes pirates est pas trop grave mais je pense en début de partie on va juste essayer de faire une sortie très agressive avec une innervation tu vois ça serait parfait ça une innervation surtout contre prêtre oula waouh ok ok alors ça c'est intéressant comme main parce que ok c'est lui c'est moi qu'elle c'est lui qui a la pièce pardon donc c'est moi qui est l'initiative ici si je joue ça si je joue ça j'enlève juste mes chances de piocher je pense que je vais jouer tout de suite le lui est un petit peu mieux sur top deck sur top deck marque de hacharage mais non marque de hacharage j'aurais toujours des cibles sans quoi le faire on n'a pas mon tour bouclier pas le haut de fois c'est con ça c'est ça c'est un petit peu lâche parce que bon en tout cas pas forcément tous mais la plupart des prêtres 80 95% des prêtres jouent la version la que je vous ai présenté là que je vous ai montré juste avant très très contrôle kazakus et ils ont donc les créatures qu'on a un seul exemplaire donc c'est un petit peu tu te sens toujours un petit peu souillé quand le mec il a toutes les créatures les cartes on a l'exemplaire tu sens toujours un petit peu souillé quand il a toutes les cartes un exemplaire et qu'il a les deux seuls tours 1 de son deck en main de départ tu te sens toujours un petit peu ah dude tu vois ce que je veux dire est-ce qu'on trade ici c'est vraiment chiant cet instinct parce que du coup il peut faire potion de folie mais bon encore une fois il a eu deux de ses trois tours 1 il va pas avoir potion de folie ça me surprendrait quand même au pire si la potion de folie il a gagné c'est pas grave on en a un deuxième en plus on verra j'aurais pu taper là dedans mais je sais pas si c'est fort oh wow ok 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 c'est quoi c'est rare on envoie 4 5 6 7 et on envoie sa face on envoie sa face dans un premier temps bam oh ça c'est cool ça ça c'est cool de ouf il ne peut pas être la cible après boucler divin c'est probablement meilleur quand même boucler divin c'est probablement un tout petit peu mieux il a plus la pièce il l'a claqué tour 1 ce qui était très ambitieux de sa part après boucler divin c'est pas mal mais plus 1 plus 1 c'est aussi pas mal faut en parler parce que plus 1 plus 1 ça me met ma créature à 4 à 4 ça la rend plus compliqué à tuer surtout pour un prêtre je pense on va la mettre à 4 et ici on va juste trade trade et on va même prendre notre courage à deux mains et innervation ce ptérodactile si on passe légende sur une game comme ça là on pose des balls quand même parce que c'est pas évident de c'est pas évident que de 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 poser toutes ces petites cartes comme ça contre après trade gagner il a capitulé what the fuck il devait vraiment avoir une main de merde en fait en gros il a eu ses deux tours 1 et après le reste c'était de la merde waouh voilà ça c'est un passage légende imprévu en général le prêtre c'est pas un bon match up superbe on est légende 834e légende mesdames messieurs ça fait plaisir pour la vidéo bon je suis pas particulièrement remonté avec ça mais je voulais que quand même montrer les meilleurs decks et passer légende avec les decks représentatifs dans une vidéo tryhard après quand on fait une vidéo un petit peu plus fun où on se tape des barres bon on joue autre chose mais quand on est sur une vidéo vraiment tryhard c'est bien de de pas être hypocrite et pas dire bon les gars c'était classé plus fort mais nous on va partir sur un petit meule warrior les gars voilà non pas du tout non on joue les meilleurs decks et puis voilà sinon je vous mettrais régulièrement les mises à jour des bons decks sur youtube de toute façon les bros je vous fais des bisous merci à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un pouce bleu ça me fait plaisir je reprends les vidéos et ça me fait vraiment plaisir tout les sous le soutien que vous m'apportez dans les commentaires et puis et puis voilà je vous dis à ce soir pour 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 mon stream ça à 16h sur astone fr sinon à demain pour une prochaine vidéo tchao tchao les bros